Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu différente aujourd'hui puisqu'il ne s'agit pas d'un tuto. J'ai eu peu de temps pour me mettre à travailler sur mes vidéos, notamment faire un tuto parce que c'est quand même assez chronophage. Et donc, histoire de sortir quand même une petite vidéo avec un petit peu de contenu, on m'a demandé plusieurs fois quels sont les builds que j'utilise dans mes propres parties. Eh bien, je vais vous faire une petite vidéo où je vais vous présenter les trois builds que j'utilise principalement. Donc, première chose à savoir concernant ces builds et la plus importante, c'est que ce sont des builds vraiment axés solo. Vous verrez, il n'y a peu ou pas de compétences de soutien. C'est vraiment des builds que j'utilise en solo puisque personnellement, je joue tout le temps en solo. Bon, c'est déjà arrivé pendant mes streams qu'on fasse des game viewers, mais vraiment, c'est plus pour le fun que pour la performance. Donc vraiment, ce sont des builds axés en solo. Bref, commençons tout de suite avec le premier build et mon favori personnellement, c'est un build que je qualifierais build chase, entre guillemets. Donc vraiment, c'est un build que vous pouvez utiliser si jamais vous avez envie de jouer avec le tueur. Et donc, les deux principales compétences de ce build sont parfaite occasion et effusion, toutes les deux des compétences de Kate Denson. Donc, parfaite occasion, pour rappel, ça vous permet de voir l'aura de tout ce qui est saut d'obstacle, mur destructible et palettes. Donc, lorsque vous êtes en chase avec le tueur, c'est très utile puisque vous savez où sont les fenêtres, vous savez où sont les palettes, vous savez quel est l'état des palettes en question. Est-ce qu'elles sont levées ? Est-ce qu'elles ont déjà été baissées ? Et je vous le rappelle, comme je l'avais expliqué dans le tuto de Kate, la compétence parfaite occasion vous permet également de savoir quelles sont les vraies palettes des fausses palettes. Si par exemple, vous affrontez un Freddy Palette ou un docteur et que vous êtes en niveau de folie 3, vous pouvez avoir des hallucinations de palettes. Et bien, si elles ne brillent pas en jaune, c'est que c'est une fausse palette. Donc, vraiment, ça peut vous aider. Et coupler parfaite occasion à effusion, si jamais le tueur vous attrape, effusion, qu'est-ce que ça fait ? Lorsque le tueur vous ramasse et qu'il vous met sur son épaule, vos effets de lutte contre lui sont augmentés de 80%. C'est-à-dire, lorsque vous allez vous débattre sur son épaule en faisant les QTE, le tueur va vraiment bouger beaucoup de droite à gauche. Il va se bloquer dans les murs. Ça va vraiment le gêner pour atteindre le crochet. En plus de ça, vous voyez que l'aura de tous les crochets sera obscurcie dans un rayon de 16 mètres. Donc, ça lui donnera un peu plus de difficulté à repérer les crochets qui sont proches. Et là où c'est le plus intéressant, vous voyez que si le tueur tombe d'une hauteur lorsque vous êtes sur son épaule, eh bien, votre barre de progression de gigotement progressera instantanément de 33%. Par exemple, le tueur est derrière vous, que vous n'avez plus de moyens de défense et que vous savez que vous allez vous faire rattraper. Essayez d'aller en hauteur dans un bâtiment, sur un toit, etc. Si le tueur saute du toit en question pour aller vous accrocher, eh bien, votre barre de progression progressera instantanément de 33%. Vraiment, moi, avec effusion, si le tueur ne joue pas avec poignes de fer, par exemple, ou je ne sais pas de quoi la compétence qu'il le fait marcher plus vite, en tout cas, si le tueur n'a pas de compétence spécialisée lorsqu'il se déplace avec un survivant, eh bien, vous avez toutes vos chances de réussir à vous échapper avec effusion. C'est pas rare que je me suis déjà échappé deux, voire trois fois d'affilée grâce à cette seule compétence. Bref, donc, effusion et parfaite occasion qui fonctionnent à merveille toutes les deux. Ensuite, vous avez l'ombre fait la force, compétence de soin qui vient d'apparaître avec Sableward. Donc, une très bonne compétence qui vous permettra de vous soigner à 70% de la vitesse normale sans trousse de soin. C'est-à-dire que vous n'avez besoin de rien, vous avez la possibilité de vous soigner tout seul. Le seul bémol de cette compétence, c'est que vous avez nécessairement besoin de vous trouver dans la cave. Donc, si vous êtes vraiment débutant complet et que vous ne connaissez pas encore bien les maps, eh bien, ça peut être un petit peu compliqué. Mais si vous avez quelques heures de jeu et que vous connaissez à peu près quels sont les deux points de spawn possibles pour la cave selon les maps, eh bien, l'ombre fait la force. C'est une excellente compétence de soin. Donc, encore une fois, si vous jouez en solo, que vous ne vous attendez pas à vous faire soigner par un allié. Et enfin, Adrenaline, excellente, excellente compétence de fin de partie. Vous voyez que lorsque le courant dans les portes de sortie est rétabli, c'est-à-dire lorsque le dernier générateur est réparé ou lorsque le tueur ferme la trappe, eh bien, vous récupérez instantanément un segment de santé. En plus d'avoir un boost de vitesse de 150% pendant 5 secondes. Donc, vraiment, c'est une très bonne compétence. Elle peut vous permettre, par exemple, d'occuper le tueur lorsque vous voyez que vos alliés sont en train de réparer le dernier générateur. Et vous savez que si vous prenez un coup, eh bien, lorsque le dernier générateur va se finir, vous allez être de nouveau soigné au complet. Ou même si le tueur vous met à terre, vraiment, si le tueur vous laisse là parce qu'il veut faire quelque chose, aller empêcher justement les alliés de finir le générateur ou quoi que ce soit, eh bien, Adrenaline va vous permettre de vous relever. Et même chose, un tueur qui s'amusera à vous troll un peu, à vous mettre au pied de la trappe et qui décidera de la fermer sous vos yeux juste pour être machiavélique. Eh bien, en fermant la trappe, votre compétence Adrenaline va s'activer. Ça va vous relever et vous permettre de courir à 150% de votre vitesse normale pendant 5 secondes. Donc, vraiment, une compétence très intéressante aussi. Donc, ça, c'est mon build que j'utilise le plus souvent, le plus régulièrement. Honnêtement, un build très efficace. Donc, si ça vous intéresse d'avoir plus de détails sur ses compétences, je vous renvoie à la vidéo de Kate pour Parfaite Occasion et Fusion. L'ombre fait la force, il n'y a pas grand chose à connaître à part ce que je vous ai expliqué. Mais quand bien même ça vous intéresse, eh bien, la vidéo de Sableward est disponible également. Et enfin, Adrenaline, compétence de Meg, elle aussi disponible dans un tuto que j'ai fait où je vous montre plusieurs façons de l'utiliser, entre guillemets, comme prendre un coup volontairement lorsque vous êtes en pleine santé pour profiter du boost de soins, pouvoir sprinter pour finir, pour aller décrocher un de vos alliés avant que le tueur ne vous rejoigne, pour qu'entre-temps, vos autres collègues finissent le générateur pour qu'Adrenaline s'enclenche, etc. En tout cas, vraiment une bonne compétence et un build que je considère très efficace en termes de chase et de survie. Bref, ça c'est mon premier build. Ensuite, le deuxième build que je qualifierais de build un petit peu sneaky. Ce que je veux dire par là, c'est un build que vous allez utiliser parce que vous n'avez pas envie de jouer avec le tueur. Vous avez envie d'être discret, vous avez envie d'être furtif, de passer inaperçu, de faire vos choses sans jamais que le tueur vous remarque. Et si jamais, par malheur, le tueur vous remarque, vous allez le voir avec course effrénée, on a un petit bonus pour s'enfuir. Bref, donc le build, comme je le disais, course effrénée, compétence de Meg Thomas encore une fois. Lorsque vous vous mettez à courir, vous piquez un sprint à 150% de votre vitesse normale. C'est-à-dire que lorsque la compétence est disponible et que vous n'êtes pas épuisé, puisque vous le voyez, la compétence vous infligera un épuisement de 40 secondes. Eh bien, lorsque la compétence est disponible et que vous n'êtes pas épuisé, vous mettez à sprinter et boum, gros boost de vitesse de 150%. Donc, ça peut faire la différence si le tueur vous surprend sur un générateur par exemple. Vous pouvez partir comme une flèche et généralement, le tueur ne va même pas se fatiguer à vous poursuivre. Il va taper sur le générateur sur lequel vous étiez et il va repartir faire ce qu'il était en train de faire. Et donc, pour s'effreiner, comme je le disais, vous infligera le statut d'épuisement. Et pour contrer ce statut d'épuisement, eh bien, j'utilise la compétence veillée de Quentin Smith. Et vous le voyez, vous permet de récupérer 30% plus rapidement de tous les effets de statut. Avuglement, brisé, épuisement à découvert, etc. Et bien sûr, celui qui nous intéresse, épuisement. Donc voilà, comme vous le voyez, c'est une compétence qui profitera à vous, mais aussi à vos alliés. Donc, encore une fois, ça peut être utile pour aider vos alliés, tout simplement, autour de vous. Donc, veiller, ce sera toujours efficace qu'elle profite à vous ou qu'elle profite aux autres. Et également, toujours dans l'idée de profiter de courses effrénées. Cours effrénées, vous le voyez que lorsque vous commencez à sprinter, eh bien, vous allez vous déplacer à 150% de votre vitesse de base. Mais ça va consommer votre compétence et ça va vous infliger le statut d'épuisement. Et donc, on voudra éviter de sprinter pour rien. Et pour contrer le fait que l'on ne peut pas sprinter, que l'on va donc beaucoup marcher, j'utilise la compétence obnubilée de Nancy Wheeler. Par contre, cette compétence, nous n'avons pas encore parlé. En tout cas, je l'ai utilisée dans plusieurs de mes vidéos, je l'ai déjà expliqué. Mais je n'ai pas fait la vidéo encore en ce qui concerne Nancy. En tout cas, comme vous le voyez, la compétence vous permet de voir vos marques d'éraflure. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que vous marchez 20% plus vite. Et donc, puisque l'on ne veut pas sprinter pour ne pas déclencher courses effrénées, on va marcher beaucoup. Et donc, obnubilée nous permettra de marcher 20% plus vite, ce qui n'est pas négligeable. Donc vraiment, ça va nous être utile en plus de ne pas laisser de marques d'éraflure en marchant. Et toujours dans l'idée d'être sneaky, comme je le disais, évasion urbaine, qui vous permet de marcher accroupi. En tout cas, lorsque vous êtes accroupi, votre vitesse de mouvement est augmentée de 100%. C'est-à-dire que lorsque vous êtes accroupi, vous vous déplacez aussi vite que lorsque vous marchez. Ça ne prendra pas en compte obnubilée, évidemment, puisque là, c'est vraiment lorsque vous êtes debout, votre vitesse de déplacement initiale lorsque vous marchez étant de 100%. Eh bien, avec obnubilée, vous serez à 120%. Mais en ce qui concerne évasion urbaine, lorsque vous serez accroupi, vous marcherez aussi vite. Enfin, en tout cas, vous vous déplacerez aussi vite que si vous marchiez debout. Voilà. Donc ça, c'est mon petit build. Quand j'ai envie d'être tranquille, mettons, vous savez, vous faites une petite game, je ne sais pas, petite game le soir avant de vous coucher ou que sais-je encore. Ça ne vous tente pas de partir dans des grandes chaises, vous n'êtes pas bien réveillé, c'est votre première game de la journée. Peu importe. Eh bien, en tout cas, ce build vous permettra de passer relativement inaperçu si vous êtes suffisamment attentif. Parce qu'évidemment, si vous jouez contre un tueur qui a un rayon de terreur, ça va être assez simple de vous cacher dans le décor et de l'esquiver. Mais si par contre, vous jouez un tueur sans rayon de terreur et qui va pouvoir déclencer une chaise assez facilement, là par contre, vous avez peu moyen de défense. Donc, c'est à prendre en compte. Essayez-le, à vous de voir. Et enfin, mon troisième build, mon build Genrush. Donc, quand on dit un build Genrush, c'est un build qui va vous permettre de réparer les générateurs très rapidement. Et donc, ce build s'articule principalement autour de Hyperconcentration de Rebecca Chambers, dont j'ai parlé dans un tuto récemment. Et donc, pour résumer, en gros, Hyperconcentration, lorsque vous faites des tests d'habilité excellent, lorsque vous réparer un générateur, eh bien, vous gagnez des jetons. Et chaque jeton que vous avez dans la compétence, à chaque test excellent que vous allez réussir à la suite, eh bien, la progression instantanée du générateur, lorsque vous réussissez un test excellent, va augmenter. Vous l'avez vu dans le tuto que j'ai fait, c'est assez difficile à prendre en compte, à prendre en main, parce que plus vous avez de jetons, plus il va y avoir de QTE et plus les QTE vont être rapides. Et donc, c'est assez rare de se rendre à six jetons, à moins que vous soyez extrêmement habile. Mais souvent, on va rater les QTE. Et donc, pour avoir moins de chances de rater les QTE, ou en tout cas mettre toutes les chances de notre côté, j'utilise en planque de l'inspecteur TAP qui dit que lorsque vous êtes dans le rayon de terreur du tueur, vous allez commencer à stacker des jetons jusqu'à un maximum de quatre jetons. Et chaque jeton, lorsque vous ferez un QTE, que ce soit en réparant un générateur ou en soignant un allié, peu importe, chaque QTE que vous allez réussir en mode normal, standard, en tout cas, qui ne sera pas excellent, qui ne sera pas dans la toute petite partie blanche, mais qui sera dans la petite partie grise, eh bien, sera considéré comme excellent. Donc, si, mettons, c'est le début de la partie, le tueur n'est pas loin, vous êtes capable de stacker vos quatre jetons. Vous avez donc quatre jetons. Vous vous mettez sur un générateur. Mettons, les deux premiers QTE sont à la vitesse normale, en tout cas, le premier est à la vitesse normale, le deuxième est un petit peu plus rapide, mais vous êtes capable de l'avoir pareil. Vous avez déjà vos deux premiers jetons. Toutes chances, le troisième, vous étiez super attentif. Boum, vous avez déjà trois jetons. Votre compétence est stackée déjà à moitié. Les trois autres QTE, par contre, c'est beaucoup plus difficile. Vous ne les ratez pas, mais vous ne faites pas de test excellent. Eh bien, à la place, vous allez consommer vos jetons d'œufs en planque, qui va vous permettre de continuer de stacker dans hypertension. Et lorsque vous avez votre hyper concentration, pardon, pas hypertension. Et donc, je parle beaucoup trop vite, je ne sais pas pourquoi, je suis désolé. Et donc, lorsque votre compétence hyper concentration sera stackée au maximum, c'est-à-dire six jetons, eh bien, vous allez voir que la vitesse de réparation des générateurs va être absolument incroyable. Donc ça, c'est le corps du build, hyper concentration et en planque. En plus de ça, j'utilise la compétence déjà vue, déjà vue qui est une compétence générale disponible à tous les survivants. Vous n'avez donc pas besoin d'augmenter la toile de qui que ce soit. Vous allez la trouver dans la toile de votre survivant favori. Et donc, vous voyez, déjà vue, fait que l'aura des trois générateurs les plus proches des uns des autres vous est révélé. Et en plus, vous gagnez un bonus de 6% à la vitesse de réparation sur ces générateurs. Ce que ça veut dire, c'est que les générateurs dont vous allez voir l'aura, si vous vous mettez à les réparer, eh bien, la progression normale de réparation de ce générateur sera de 6%, augmentée, 6% de plus. Donc, vous irez 6% plus vite. Donc, couplé, déjà vue avec hyper concentration, ça peut aller très, très vite. Et enfin, dernière compétence que j'utilise, compétence faite épreuve de Dwight que j'ai aussi expliqué dans ma toute première vidéo, d'ailleurs, de tuto survivants. Et donc, vous voyez que faite épreuve, pour chaque survivant qui travaille sur un générateur proche de vous, à savoir dans un rayon de 4 mètres, eh bien, vous gagnez un bonus de 10% à la vitesse de réparation. Imaginez-vous, si vous êtes sur un générateur où il y a 4 places, et que donc, vous avez 3 autres survivants qui travaillent avec vous, eh bien, vous voyez, pour chaque autre survivant qui travaille sur un générateur, vous gagnez un bonus de 10%. C'est-à-dire que si vous êtes 4 sur le même générateur, vous allez réparer 30% plus rapidement. Donc, imaginez, vous êtes 4 sur un générateur, vous avez 30% de vitesse supplémentaire, plus les 6% de déjà-vu si c'est un générateur qui est repéré, vous êtes déjà à 36% de vitesse augmentée. Et ça, c'est sans parler du fait que vous allez réussir des QTE. Donc, vraiment, un bon build gêne rush, qui n'est pas très, très difficile à prendre en main, mais quand même, en dehors des QTE, c'est ça. Donc, vraiment, gardez à l'esprit que c'est un build gêne rush, c'est-à-dire que vous n'avez absolument rien pour vous défendre contre un tueur. Donc, si vous voulez aller au bout des choses et que vous voulez partir avec une caisse à outils pour vraiment réparer ça à une vitesse folle, vous pouvez. Mais si jamais, je vous conseillerais quand même de peut-être prendre une lampe torche ou une trousse de soin, ou en tout cas, prendre quelque chose qui puisse vous permettre de vous défendre, parce que, c'est comme je le disais, c'est vraiment un build axé gêne rush et vous n'avez absolument rien pour vous défendre. Voilà. Et enfin, petit bonus, petit build bonus, pardon, que je veux vous montrer, le build troll, le build bad manner, le build qui va énerver les tueurs, le build qui va vous permettre de faire des vues sur TikTok, etc., parce que c'est ce que les gens aiment voir. Le build, je ne sais pas comment je vais l'appeler, mais le build de vilain garçon. J'imagine que si vous êtes un tant soit peu sur les réseaux sociaux, etc., vous avez sûrement déjà vu des compilations de tueurs qui se font étourdir pendant une dizaine, voire une quinzaine de secondes par le même survivant. Et souvent, ces survivants-là jouent en escouade, ça fait que ça peut se multiplier. Donc, je vous le montre pour votre culture personnelle, mais honnêtement, c'est un build qui est vraiment considéré comme toxique. Bref. Donc, je vous le présente. Libération de Adam Francis, on en a déjà parlé, c'est lorsque vous faites un décrochage sécuritaire et que vous n'avez pas encore été accroché, eh bien, si vous vous faites accrocher par la suite, lors de votre premier accrochage, vous allez être capable de vous décrocher vous-même. OK ? Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous couplez Libération avec Coup Décisif de Laurie Strode, que nous avons aussi vu dans un précédent tuto. qui dit que lorsque vous vous décrochez d'un crochet ou que vous vous faites décrocher, si le tueur vous remet à terre dans les 60 secondes et qu'il vous ramasse, eh bien, vous allez avoir un QTE qui va apparaître à l'écran, qui va vous permettre de vous sauver de son emprise, en fait, comme s'il était étourdi. Vous allez l'étourdir, vous allez être capable de vous enfuir. Ensuite, nous avons Defront, de Jane Romero, que nous avons également parlé dans la vidéo qui lui est dédiée. Defront qui dit que lorsque vous restez dans un casier pendant 3 secondes, Defront s'active et si vous sortez précipitamment de ce casier alors que le tueur est dans le rayon d'action, c'est-à-dire qu'il est proche des portes, eh bien, vous allez l'étourdir pendant 3 secondes. Ces 3 compétences-là, on les connaît, on en a déjà parlé. Vient ensuite la dernière compétence de Léon, que nous n'avons pas encore vue, mais que ça viendra, ne vous en faites pas. Donc, je vous l'explique brièvement pour ne pas perdre trop de temps, mais c'est la compétence qui s'appelle Grenade Aveuglante. Il dit que lorsque vous avez atteint 50% de réparation sur un générateur, donc vous réparez un générateur et vous lui avez redonné 50% de progression, vous pouvez entrer dans un casier pour récupérer une grenade aveuglante que vous utiliserez comme un objet, comme une lampe torche, comme une trousse de soin, etc. Vous aurez donc cette Grenade Aveuglante dans la main et Grenade Aveuglante, donc, qui peut fonctionner comme une lampe torche. Si vous la lâchez devant le tueur et qu'il est face à la grenade, ça va l'éblouir exactement comme une lampe torche. Vous avez sûrement déjà vu dans certaines de vos parties un allié qui est sur l'épaule du tueur et un autre allié qui arrive avec une grenade aveuglante, qu'il la lâche juste devant lui et le tueur se fait étourdir par la grenade et donc ça libère l'allié. Bon, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais là, vous vous dites, ok, mais toutes ces compétences-là, on les connaît, en quoi est-ce que ce build est toxique ? Eh bien, en fait, excusez-moi, ce build est toxique parce que la rotation de compétences que vous êtes capable de faire, donc la rotation de toutes ces compétences mises bout à bout, va vous permettre d'étourdir le tueur pendant plusieurs secondes. Donc, je vais vous l'expliquer pour dire que je vous l'expliquais, mais attention, je ne suis absolument pas responsable de ce que vous faites en partie et je ne veux pas vous encourager à être toxique. Mais bon, vous allez voir, c'est quand même assez drôle. Donc, comment ça fonctionne ? Vous réparer un générateur dès le début de la partie. Le premier générateur que vous trouvez, vous lui mettez 50% pour que grenade aveuglante s'active. Une fois que grenade aveuglante est activée, vous allez dans un casier, vous récupérez votre grenade, vous l'avez en main, vous retournez sur un générateur, finissez le vôtre ou allez sur un autre pour réactiver votre grenade aveuglante. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque vous avez une grenade dans la main, votre compétence se désactive puisque vous avez la grenade, mais vous pouvez réactiver la compétence de façon à avoir une deuxième grenade disponible lorsque vous aurez utilisé la première. Pour l'instant, ça ne fait aucun sens, mais vous n'en faites pas, on va y venir. Donc, vous avez une grenade dans la main et votre compétence grenade aveuglante est activée. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, vous devez libérer un de vos alliés de façon sécuritaire avant de vous faire accrocher vous-même, sinon attention, libération ne fonctionnera plus. Donc, il va falloir être discret en début de partie. Vous libérez un de vos alliés. Votre compétence libération est donc active. Parfait. Maintenant, tout est disponible. Lorsque libération est active et que vous avez une grenade en main plus grenade aveuglante d'activer, votre build est actif. Ensuite, il s'agira de faire une chase avec le tueur. Occupez-le le plus longtemps possible, évidemment. Une fois que le tueur vous rattrape, vous met à terre et vous accroche, c'est là que ça commence. Donc, une fois que vous êtes sur le crochet, vous vous décrochez tout seul avec libération. Faites-le lorsque le tueur est encore assez proche de vous pour vraiment l'encourager à revenir sur vous. Parce que s'il s'éloigne, vous perdez le momentum du build. Donc, vraiment, faites-le lorsque le tueur est assez proche. En gros, votre moment de diversion commence vraiment lorsque vous êtes en train de prendre la chase avec le tueur. Une fois que votre build est prêt. Donc, une fois que le tueur est proche de vous, une fois que le tueur vous a accroché, pardon, vous vous décrochez. Le tueur fait demi-tour, il dit « Hey, je viens de t'accrocher, qu'est-ce que tu fais mon grand ? » Vous refaites une chase avec lui parce que là, il est énervé parce qu'il vient de vous mettre sur le crochet, mais vous êtes échappé. Dans les 60 secondes qui suivent votre décrochage, c'est important, faites-vous remettre à terre. Et n'attendez pas le dernier moment parce qu'il faut que le tueur vous ramasse. Fait qu'en gros, occupez-le pendant 40 secondes si vous êtes capable. Si c'est moins long, eh bien, c'est moins grave. Mais quoi qu'il en soit, faites-vous mettre à terre tant que votre coup décisif est encore actif. Et ce qui va être important de faire, c'est de vous faire mettre à terre proche d'un casier. Vous allez comprendre pourquoi. Et donc, une fois que le tueur vous remet à terre une deuxième fois et qu'il vous ramasse, coup décisif s'active, vous réussissez votre QTE et vous l'étourdissez pendant 3 secondes. Pendant ces 3 secondes où le tueur est étourdi, vous lâchez votre grenade aveuglante que vous avez en main. D'accord ? C'est la première grenade aveuglante qu'on a fabriquée au tout début de la partie. Vous la lâchez devant lui. Il est étourdi, il ne peut pas bouger, vous êtes sûr à 100% de l'aveugler. Une fois que c'est fait, vous rentrez dans le casier devant lequel vous êtes supposé vous être fait mettre à terre. Vous rentrez dans votre casier. Une fois que vous êtes dans votre casier, souvenez-vous, grenade aveuglante a été activée une deuxième fois. Mais vous n'avez pas créé la fameuse grenade. Et donc, vous créez la deuxième grenade. Lorsque vous rentrez dans le casier, vous verrez, ce sera écrit appuyer sur E pour fabriquer la grenade aveuglante. Donc là, le tueur est devant le casier aveuglé par votre première grenade. Et vous, vous venez d'entrer dans le casier. Donc, vous rentrez dans le casier et vous fabriquez votre deuxième grenade aveuglante. Seulement, vous êtes dans le casier depuis plus de 3 secondes. Et donc, vous sortez du casier précipitamment. Le tueur est toujours au même endroit puisqu'il était aveuglé. Et là, vous l'étourdissez pendant 3 secondes à nouveau grâce à votre compétence de front. Et pendant ces 3 secondes où le tueur est aveuglé, vous lâchez votre deuxième grenade aveuglante. Ok ? Je récapitule rapidement. Fabriquer une première grenade. Réparer un générateur. Fabriquer une première grenade. Réparer un autre générateur ou finir votre générateur pour activer une deuxième fois votre compétence. Faire un décrochage sécuritaire. Vous pouvez le faire avant ou après ou pendant que vous réparez. L'important, c'est que vous fassiez un décrochage sécuritaire pour activer votre compétence libération avant de vous faire accrocher. Donc, une fois que votre compétence est activée, vous prenez une chaise. Vous la perdez le plus tard possible pour faire gagner le plus de temps possible à vos alliés. Vous vous faites accrocher. Une fois que vous êtes accroché, vous vous décrochez vous-même avec libération. Et vous refaites une petite chaise jusqu'à un casier. Jusqu'à vous faire remettre à terre et déclencher coup décisif lorsque le tueur vous ramasse. Et lorsque le coup décisif s'enclenche et que le tueur est étourdi 3 secondes. Première grenade aveuglante. Le tueur est ébloui. Et vous rentrez dans un casier et vous fabriquez votre deuxième grenade aveuglante. Et ensuite, lorsque votre deuxième grenade est prête et que votre de front est activé, vous sortez précipitamment et vous lâchez votre deuxième grenade. En gros, vous avez approximativement, mettons, si on part du coup décisif, on va dire 3 secondes d'aveuglement. Ensuite, 3 secondes d'étourdissement. Un aveuglement, on va partir sur des 3 secondes. Donc, vous avez 3, 6, 9, 12 secondes où le tueur sera incapable de faire quoi que ce soit. Mettons, si vous n'êtes pas hyper habile, hyper vif sur les actions, etc. Mettons 12 à 15 secondes où le tueur sera littéralement à votre merci. Pendant 15 secondes, le tueur va juste être incapable de jouer. Et honnêtement, je l'ai déjà fait. Ok, je ne l'ai pas fait souvent. Mais généralement, quand je me fais camper par un tueur ou quand je me fais tunnel, ça m'énerve. Et du coup, je me venge sur le tueur d'après. Ok, je l'avoue. Ça m'est déjà arrivé. Mais honnêtement, ce build, c'est assez difficile à mettre en place. Mais lorsque vous êtes capable de le faire et de le jouer, ce n'est pas rare que les tueurs quittent la partie. Lorsque vous avez fini votre rotation et qu'une fois que le tueur a été aveuglé par votre deuxième grenade et que du coup, vous vous enfuyez. Puis que vous voyez que le tueur reste immobile alors que maintenant, il n'est plus aveuglé. Il y a de grandes chances que ce soit parce qu'il est en train de faire échapper quitter la partie. Encore une fois, j'ai dit que c'était un build toxique. Et là, je viens de vous expliquer que c'est ce que vous pouvez faire lorsque vous êtes seul. Mais comme j'en ai parlé un petit peu plus tôt dans la description, bien souvent, les joueurs qui utilisent ce build l'utilisent à plusieurs. C'est-à-dire que vous pouvez avoir deux joueurs en duo dans la même équipe qui utilisent les grenades aveuglantes et le deux-front. Et vous avez déjà vu un tueur passer devant plusieurs casiers. Je sais que vous avez déjà vu ces vidéos-là. Vraiment, ça peut être très toxique et ça peut rendre fou. Un tueur. Donc, voilà. Je suis désolé. La vidéo dure déjà 25 minutes. Je viens de m'en rendre compte. Je suis désolé. Je ne voulais pas faire aussi long. Je voulais juste expliquer brièvement les builds. Mais je me suis perdu. Et encore, je ne me suis pas mis à mettre des extraits vidéo parce que ça allait être beaucoup trop long. Mais comme je le disais, absolument toutes les compétences dont j'ai parlé aujourd'hui... Attendez, je vérifie quand même. Kate, on en a parlé. Kate, on en a parlé. Sableward, on en a parlé. Meg, on en a parlé. Meg, Quentin, on en a parlé. Nancy. Ok, Nancy, on n'en a pas parlé. Mais comme vous le voyez, la compétence n'est pas très difficile à comprendre. C'est assez simple. Donc, vraiment, vous voyez vos marques d'éraflure en permanence et vous marchez 20% plus vite. Ça fait que, pas très compliqué. Nea, on en a parlé. Rebecca aussi. Tape aussi. Ça, c'est une compétence que tous les survivants ont. On n'en a pas parlé. Mais encore une fois, c'est assez simple. Et, faites épreuve, Dwight, on en a parlé. Et pour ce qui est du build troll, entre guillemets, bonus. Il est où, Léon ? Il est là. Lui aussi. Laurie, on en a parlé. Ada, on en a parlé. Jane, on en a parlé. Et la grenade aveuglante. Donc, je viens de vous l'expliquer. On n'en a pas encore parlé. Mais ça viendra. Donc, vraiment. Les 3 builds avec Sableward que je vous ai montré, là. Ce sont mes 3 builds que j'utilise tout le temps. Chaque saison, je monte en rouge assez facilement avec ces builds-là. Donc, vraiment de bons builds pour commencer. Pour commencer, non. Vraiment de bons builds pour vous amuser. Selon ce que vous voulez faire. Vous avez envie de jouer avec le tueur. Vous avez envie d'être discret. Ou vous avez envie d'être un as de la réparation. Et comme je le disais, toutes les compétences que j'ai listées ici rapidement, elles ont toutes une vidéo dédiée où je détaille vraiment chaque compétence selon le survivant. Avec des exemples, comment la jouer, des choses à savoir. Vraiment avec des détails en vidéo. Donc, vraiment, si vous voulez avoir plus d'informations sur toutes ces compétences, il y a une vidéo sur la chaîne. Donc, je vous invite à aller la voir. Donc, c'est ça. Donc, 28 minutes, je vais m'arrêter là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je suis désolé. J'ai vraiment fait ça sur le pouce. D'habitude, j'ai un texte. Puis, j'écris. Puis, je fais mes recherches. Puis, il y a du montage. Là, non. J'ai lancé le jeu. J'ai lancé le record. Et je fais juste parler par-dessus ce que je vous montre. Donc, c'est ça. Comme je disais, je n'avais pas trop de temps pour faire une grande vidéo. En tout cas, une grande vidéo. Pour faire un tuto de 30 minutes. Là, vous voyez, la vidéo m'a pris 30 minutes à être faite. Alors qu'un tuto de 30 minutes, ça me prend à peu près 6 à 8 heures. Bref. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Faites-le moi savoir. Si vous avez des questions sur les builds, n'hésitez pas en commentaire. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Et sinon, n'hésitez pas à passer sur le stream quand je suis là. C'est tout sauf régulier. Mais en tout cas, si vous voulez faire des GameDewer, ce serait le fun d'avoir du fun ensemble. Donc, sur ce, la bonne journée.